Maintenant que le numéro 2 de l'association est là, le numéro 1 s'excuse. Le docteur Opetit est retenu pour des raisons de santé, il ne peut pas être là parmi nous. Et il vous présente ses excuses. Donc le seul pauvre secrétaire que je suis, mais là il y a la vice-présidence, donc on peut commencer ? Bon, très bien. Donc monsieur le professeur, ravi de vous recevoir. Ravie surtout d'avoir lu ce livre-là, dans lequel j'ai découvert que Machiavel était venu faire le siège, non pas du château, mais du roi. Et donc de découvrir que Machiavel a connu mon archi. Et donc dans l'histoire locale, comme vous le disiez à l'instant, il n'y avait rien. J'ai pris quand même grand soin de vérifier auprès de Frédéric Pige s'il n'y avait pas de traces, ou auprès de Jacques qui m'a dit non. Première nouvelle, on ne savait pas. Donc, et en dehors bien sûr des autres ouvrages que je vous recommande, notamment l'art de la guerre, enfin bref, vous en parlerez tout aussi bien. Et le dernier, qui est la fortune des Médicis, dont je vous rappelle que quand même, notre chère René de France fréquentait quand même la grande Catherine. Donc, ça n'est pas... Les Médicis ne sont pas si éloignés de ça, de mon archi. Merci, monsieur le professeur, de venir de si loin, accompagné de votre épouse, que l'on reçoit avec plaisir ici. Merci à tous d'être venus. Et donc, parlez-nous de Machiavel, s'il vous plaît. Je vous remercie et merci de votre accueil, vraiment de l'extrême compagnie de votre accueil. Alors, donc nous allons parler de Machiavel et de Montargis, mais au départ, simplement une toute petite précision, la fortune des Médicis, le titre, un petit peu de promotion personnelle, la fortune des Médicis, c'est de s'entendre au premier sens du mot, c'est-à-dire comment les Médicis se sont construits, se sont fabriqués cette fortune qui leur a permis de briller comme on le sait. Et la fortune des Médicis, c'est également, même à la fois, le destin des Médicis. Alors là, je me suis arrêté pour la première partie, évidemment, à 1494, c'est-à-dire, même à la fois, la grande déconfiture de la famille des Médicis, mais en 1512, cette famille reviendra à Florence pour de nouvelles aventures. Mais bon, nous en parlerons dans quelques temps. Alors, donc effectivement, comme le disait M. Fournier, le Machiavel, nous le savons, a séjourné ici en 1500. On peut même donner les dates du 12 au 15 août. 1500. Alors, pourquoi pouvons-nous être, il faut aussi, pérentoires ? C'est que d'ici, de Montargis, sont partis trois dépêches, signés de Machiavel, en direction de Florence. Donc, il se trouve que, par véritablement une coïncidence extraordinaire, providentielle, dirais-je, vous avez ici, à Montargis, du 12 au 15 août 1500, à la fois la cour de Louis XII et ce jeune secrétaire, on expliquera tout à l'heure ce qu'il faut entendre par ce terme de secrétaire, ce jeune secrétaire de la Signoria de Florence, qu'est Niccolo Machiavel. C'est un jeune homme de 31 ans, qui a commencé sa carrière politique deux ans auparavant. et si la cour de France se trouve là, c'est pour une raison relativement précise, Machiavel, lui, c'est pour une raison très précise, Machiavel sera envoyé, c'est un diplomate, on ne comprend pas Machiavel si on ne parle pas du principe que c'est un diplomate avant tout. Il a construit toute son expérience politique sur la diplomatie et il va, de ce point de vue-là, rencontrer la France à plusieurs reprises, et notamment ici, et il en tirera des conclusions absolument terribles, celles dont vous parliez tout à l'heure, qui ne sont pas tout à fait à notre honneur. Et si nous avons tous ces documents, c'est parce que Machiavel, mais je vais revenir sur tout cela, bien sûr, Machiavel, nous le connaissons par des écrits, qui sont parfois des écrits éternels, c'est-à-dire le prince, que tout le monde connaît, le discours sur la décade de Titlivre, ce sont les deux œuvres fondamentales, il y a également l'art de la guerre qui complète le prince, mais ces ouvrages ne paraîtront que dans les années 1531-1532, donc 4 ans, 5 ans après la mort de Machiavel, jamais ces ouvrages n'ont été connus des contemporains. C'était des ouvrages destinés à demeurer dans un cercle confidentiel, et simplement, il y a eu une maison d'édition à Florence qui a eu un coup de génie en publiant ces livres-là. Et ces livres-là ont été tout de suite extrêmement lus dans toute l'Europe cultivée, et ils ont eu une fortune absolument considérable, vous le savez, aussi bien que moi. Mais il y a d'autres écrits de Machiavel qui sont très intéressants, et qui n'étaient pas destinés, mais absolument pas destinés, à la publication. C'était des notes diplomatiques dont on aura l'occasion de reparler, et ces notes diplomatiques, qui étaient uniquement destinées à la lecture, devant la signoria, c'est-à-dire l'organisme exécutif de Florence, mais on va en toucher le mot dans quelques instants, nous les avons. Parce que les Florentins sont véritablement des conservateurs, au sens noble du terme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui conservent absolument tous les documents. À Florence, on ne jette rien, on ne brûle rien, on entasse. Et il y a des archives extraordinaires. À Florence, dans plusieurs bibliothèques, et là aussi, on parlait d'incendie, malheureusement, il y a toujours, vous savez, des incendies dans ces bâtiments, pour des raisons évidentes. La création de dossiers, comme ça, fait que tout est très inflammable et il disparaît. Il y a une partie de ces documents qui a brûlé, à plusieurs reprises, je ne vais pas faire de détails, les incendies de Florence, on n'est pas là pour ça. Mais malgré tout, on a conservé l'ensemble de ces notes, et nous devons à des érudits florentins de posséder toute la correspondance de Machiavel, et toutes ces notes diplomatiques, toutes, je dis bien, toutes ces notes diplomatiques, depuis les toutes premières missions de Machiavel, jusqu'à 1512, c'est-à-dire jusqu'au moment où il doit, une fois bien, malgré lui, quitter le régime républicain, puisque les médicis reviennent, et il est libogé, et ensuite, après avoir été emprisonné et torturé, il sera condamné à résider dans sa propriété de son Andréane Percousine. Mais à partir de ce moment-là, nous savons toujours de la correspondance de Machiavel, mais évidemment, elle est beaucoup moins importante. Alors, je vais en revenir maintenant, après ce rapide tour d'horizon, je vais en revenir à la présence de Machiavel, ici, à Montagé. Il est ici, en tant que secrétaire, de ce que l'on appelle à Florence, la seconde chancelle. Alors, d'abord, qui est-il ? Qui est ce jeune Niccolo Machiavel ? Il y a 31 ans. C'est quelqu'un que nous connaissons relativement bien. Nous connaissons le milieu d'où il arrive, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est très, très courant. Les médicis ont commencé un peu de cette façon-là. C'est-à-dire que ce sont des gens, c'est Machiavel, qui, au XIIIe siècle, possèdent des terres, à Saint-André-Ali-Percoussine. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont à Florence, c'est à quelques kilomètres de Florence. Et la maison natale de Machiavel existe encore. Pour la petite histoire, c'est une remarquable auberge au milieu des vignes, des treilles. Maintenant, c'est un excellent restaurant qui s'appelle l'Albergach. Non, j'en parle, même si je n'ai pas d'action, malheureusement. C'est un endroit, si vous avez l'occasion de passer en Florence en voiture, vous pouvez y aller, parce que vraiment, vous êtes... Ces gens-là n'ont pas détruit l'atmosphère de cette auberge qui s'appelait déjà l'Albergach, c'est-à-dire la mauvaise auberge. Bon, maintenant, c'est un restaurant de bonne qualité, mais peu importe, je referme la parenthèse. Donc, ils sont là, ils ont des terres, ils ont des bois, ils ont des bois, ils ont des vignes, et ils vivent de ça. Mais attention, ils complètent tous ces gens qui ont, dans ce qu'on appelle le contador, c'est-à-dire dans la campagne autour de Florence, qui ont aussi des propriétés, complètent leurs revenus par des activités dans la ville. Et les Machiavelli possèdent ce qu'on appelle un palazzo à Florence, il faut se méfier du terme, palazzo, ça veut dire simplement une maison à trois étages. Alors, il faut imaginer quelque chose en U, un petit bâtiment en U, comme ça, et ils habitent là. Toute la famille habite là, c'est-à-dire le père de Machiavelli, Bernardo, et les oncles, les tantes, tout le monde habite là. Et le chef de famille, c'est Bernardo, le père de notre Machiavelli. C'est quelqu'un qui est, d'une manière de notaire. C'est un notaire, mais au sens très large du terme, c'est-à-dire que, bon, il enregistre, c'est ça sa fonction, il enregistre tous les documents juridiques, administratifs du quartier. C'est vraiment une notabilité, non pas locale, mais carrément de quartier. Et c'est quelqu'un, et ça c'est une chance pour nous, c'est quelqu'un qui a une passion dans la vie, c'est le latin. Il aime le latin, il aime beaucoup le latin, et il va, il achète, c'est très très cher à l'époque, il a une passion pour l'historien Titliv, l'historien latin Titliv, que nous connaissons bien, il a une passion pour lui, et il achète, quand il le peut, des Titliv. Et il n'a pas beaucoup d'argent, alors certains livres, des Titlivs, quand il le peut, ou alors il est loue, il est loue quelquefois, pour quelques semaines, quelques mois, et son fils Niccolo, qui est né donc en 1469, eh bien, va s'initier à l'histoire, normalement, je vais vite, parce que le père de Machiavel, n'avait pas mis, pardonnez-moi, pour cette expression un petit peu familière, tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout ce que ferait son fils. Alors d'un côté, il lui a fait apprendre l'érudiment du calcul avec les fameux sabbacs, qui sont les ancêtres de nos machines à calculer, et de l'autre, il lui a fait apprendre le latin, tout ça, c'est très détaillé, parce que Bernardo, donc le père de Niccolo, est quelqu'un qui tenait un registre jour après jour de toutes ses activités. Alors le trois quarts du temps, ça n'est pas absolument passionnant, mais il reste un quart quand même de la production, et là, nous voyons les affaires, les sociologues s'en souhaitant parler, nous voyons les affaires, ce que sont les affaires de Bernardo, et nous voyons en même temps ce qu'est l'éducation qu'il apporte à ce fils pour lequel il a beaucoup d'affection. Il lui trouve des maîtres en latin, des maîtres de haut niveau, et il va se hisser jusqu'à un niveau tout à fait correct en latin. Alors je dis tout à fait correct, ça sera important pour sa carrière, en effet, les grands latinistes florentins à l'époque sont des gens qui se destinent à ce que nous appelons aujourd'hui la recherche. Tout le monde fait du latin, tout le monde fait absolument du latin, c'est absolument fondamental, à la fois pour les carrières commerciales, les carrières du droit, enfin toutes les carrières possibles et imaginables, mais ces gens-là ne sont quand même pas des latinistes de très très haut niveau. Ça ne sert à rien lorsque l'on est commerçant de savoir le latin de pouvoir lire les grands poètes, pouvoir lire Properde, etc. Non, ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment de connaissances du latin pour pouvoir communiquer, entre guillemets, avec ses collègues. Donc, lui, il arrive à un niveau très tout à fait correct de latin qui lui permettra ensuite d'écrire le latin de la diplomatie. Alors là, nous avons une lacune, nous avons une lacune, c'est-à-dire que nous perdons le jeune Niccolo Machiavelli à partir du moment où il arrive au niveau de ce qui serait pour nous, un mutatis mutandis, le niveau de la quatrième, de la troisième. Alors là, nous le perdons. Nous le perdons pendant dix années. Et ça fait quand même une lacune absolument considérable. nous le perdons pendant dix années. Il n'y a pas d'archives, il n'y a rien. Et il a dû faire des études. Oui, il a fait des études. Ça, on en est absolument certain. Et on le voit réapparaître sous Savonarole. Alors vous savez qu'en 1494, Pierre Médicis dit Pierre le malchanceux doit quitter Florence pour une raison simple, c'est que les Français, on en reprendra, c'est la première guerre d'Italie c'est-à-dire que Charles VIII, notre roi Charles VIII a des visées sur le royaume de Naples pour des raisons de mariage, dynastique antérieure. Donc il est le petit neveu de quelqu'un qui avait des droits sur le royaume de Naples. Et Charles VIII regarde en direction de l'Italie et il va rassembler des troupes pour déferler sur l'Italie en 1494. C'est ce que les Italiens appellent la dichèse, la descente. Pour nous, c'est la première guerre d'Italie. Pour les Italiens, c'est une catastrophe complète. Alors les troupes françaises déferment sur l'Italie. Elles arrivent à Florence et pourtant il y a des traditions d'amitié multiséculaire entre Florence et la France. Mais Charles VIII s'empare quand même du nord de la Toscane et Pierre le Malchanceux a la très mauvaise idée d'aller le rencontrer au nord de la Toscane et Pierre le Malchanceux Pierre-Médicine. Donc, il n'a aucun mandat pour négocier au nom de Florence. Rien. Alors, il va quand même négocier avec Charles VIII en toute illégalité et il va céder à Charles VIII toute une série de places fortes du nord de la Toscane. Quand on la prend à Florence, ça fait évidemment très mauvaise impression. Quand il rentre, il échappe de peu à, on va dire, de très mauvais traitements et il est obligé de quitter Florence et arrive là de 1494, 1498, arrive au pouvoir même s'il reste à côté de ce coin un moine dominicain que nous connaissons bien qui va imposer une manière de théocratie à Florence, c'est le moine Savonarole. Alors, là, nous voyons Machiavel sortir là du, je vais dire du néant, il ne faut pas exagérer, sortir en tout cas de l'université qu'il a dû fréquenter parce que on va lui demander de, les, les cercles, on va dire, de pouvoir, ce qu'on appelle la signoria, je vais y revenir, vont lui demander d'aller espionner Savonarole, c'est-à-dire d'aller écouter ses serments pour faire des rapports. Et on a déjà, on a trois rapports de Machiavel sur Savonarole, des rapports très très secs, il dit, il n'y a aucun danger de son côté parce que il ne s'appuie, ses invectives, etc., ne s'appuie sur aucune force, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Alors c'est très 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 rude et en 1498 vous savez bien que les jeunes florentins qui en ont assez de cette théocratie très 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 dure, vous connaissez les bûchers dans lesquels on brûle tous les bijoux des femmes, les portraits, les tableaux qui sont des portraits trop profanes, etc. Ces bûchers des vanités finissent par exaspérer tout le monde à Florence et Savonarole est, je passe sur les détails, Savonarole est condamné pour hérésie parce qu'il avait tendance à se prendre pour un prophète et il est condamné, condamné, comme je le savais, à être pendu puis son cadavre brûlé, bon, c'est terminé. En 1498, les Médicis ne sont plus là depuis 4 ans, Savonarole est brûlé mort. Alors le champ est libre en 1498 pour les républicains. En effet, la ville de Florence est partagée entre plusieurs parties. Il y a un parti aristocratique, ce qu'on appelle les Magnatis et ces aristocrates depuis 1293 n'ont plus le droit d'accéder aux fonctions les plus importantes. Ils sont là, ils sont riches, ils habitent dans le contado, dans des châteaux, on voit très bien depuis la ville de Florence qui sont là autour de la ville. Et il y a, autrement, il y a des partisans de Savonarole qu'on appelle les Plurnichards, les Cagnoni et il y a également des républicains qu'on appelle les Popolani et Machiavel en fait partie. Le grand homme de ce parti s'appelle Sodérini, alors ils sont deux frères, Sodérini, mais il faut savoir que Francesco Sodérini est vraiment l'homme fort de ce parti républicain et le pouvoir lui tend dans les mains comme cela, il n'a qu'à le ramasser je veux dire et les républicains vont être au pouvoir à Florence de 1498 à 1512. Les Médicis sont partis, les Piagnoni partisans de Savonarole sont réduits à l'impuissance et là on va faire appel à ce jeune Niccolo Machiavel. Alors comment les choses se passent-elles à Florence d'un point de vue politique ? Tout à Florence est fondé sur les corporations c'est-à-dire ce qu'on appelle les grands arts. Il y en a 14, 7 arts majeurs, 7 arts mineurs c'est-à-dire 7 corporations majeurs, 7 corporations mineurs et tout est fondé sur le travail de la laine. On exporte de la laine, de la soie, il y a également énormément de bijoutiers, et il y a un, alors ça n'est pas une corporation, il y a une association dite de Saint-Lucas que je cite pour mémoire, c'est l'association des peintres. Il y a des centaines et des centaines de peintres à Florence et il y aura parmi ces peintres évidemment quelqu'un que nous connaissons bien et dont on parle beaucoup de cette année c'est Léonard de Vinci. Donc vous voyez, il y a dans cette ambiance-là, il y a tout à fait au sommet la Seigneuria qui a le pouvoir exécutif qui est composée de sept membres qui sont choisis parmi les prieurs, c'est-à-dire en quelque sorte les présidents des différentes corporations des arts. C'est les arts dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça tourne tous les deux mois parce qu'on veut éviter que quelqu'un prenne vraiment le pouvoir. Les Médicis auparavant ont réussi à contourner cela mais bon. Là, de 1998 à 1512 tout tourne bien, c'est-à-dire qu'effectivement même si les Soderini incarnent par une bonne partie de ce le pouvoir, la Signoria tourne réellement tous les deux mois en change de tête. Et il y a des conseils, il y a des conseils au-dessous de cela, des conseils dont un conseil très important qui s'appelle les Dieci de la Paix, les Dix de la Paix qui en fait sont dits de personnages tirés, j'oublie de dire qu'ils sont tirés au sort les membres de la Signoria et des membres des Dieci des Dix de la Paix sont également tirés au sort. Le mécanisme est très très compliqué, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant mais enfin, théoriquement, ces tirages au sort concernent à peu près 3000 personnes. Florence est une république, mais ce n'est pas une démocratie. Et donc, la Signoria avec Soderini à sa tête va faire appel à Niccolo Machiavelli qui donc a posé déjà quelques jalons sous sa bonarole comme je vous le disais en tant qu'espion des républicains et il va être nommé secrétaire de la seconde chancellerie. Alors, ça ne se fait pas du premier coup, il y a deux élections, à la deuxième, à la seconde, donc il est élu, il est secrétaire. Alors, attention à ce terme évidemment à Florence, quand vous êtes secrétaire, ça ne veut pas dire je n'ai rien contre les professions de secrétaire actuellement, qui sont très honorables, mais il faut bien penser que secrétaire de la racine c'est secrétaire humain. C'est-à-dire que les secrétaires à Florence sont des gens qui sont détenteurs de secrets avec des guillemets, c'est-à-dire de choses confidentielles. Alors, les chancelleries, les deux chancelleries, ce sont les organismes qui sont chargés des relations extérieures. Il est secrétaire de la seconde chancellerie, ce qui est déjà bien pour quelqu'un de son âge, donc en 98, donc il est né en 69, vous voyez, il n'avait pas 30 ans. Alors, il est secrétaire de la seconde chancellerie, en principe, la langue importante, c'est-à-dire qu'il est chargé de rédiger toute la correspondance des diecis de la page et des dix de la paix avec les principautés et des royaumes d'Italie. C'est déjà beaucoup. la première chancellerie, elle, s'occupe des affaires extérieures, des relations avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, etc. Alors, c'est très important parce qu'en fait, avec ce titre-là, ce titre-là n'aura pratiquement, enfin, si, il aura quelquefois, il sera amené à s'occuper des choses qui concernent l'Italie, mais il va très très vite être chargé des relations avec les pays les plus importants, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, même, mais c'est une sorte de surpassion, quoi, c'est-à-dire qu'il va montrer un tel talent qu'en lui gardant quand même son titre, il va être chargé d'affaires qui dépassent, qui excedent nettement les fonctions pour lesquelles il a été nommé. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? C'est parce qu'il est, comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, il n'est pas un aristocrate, loin de là. Donc, ce petit domaine, là, cette fonction de notaire, tout ça, ça ne fait pas vraiment une famille, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en italien lignage, il n'y a pas de lignage, quoi, il a des parents très honorables, mais ses parents ne sont absolument pas nobles, ce sont des gens de, nous dirions aujourd'hui, toutes choses égales, de petites bourgeoisies. Donc, il ne peut pas être ambassadeur. en effet, il y a, à Florence, et ça, c'est très important, il y a, on envoie toujours en ambassade deux personnes, jamais une seule, et ça se passe toujours de la même façon. Je vous ai parlé des magnatis tout à fait, tout à l'heure, en 1293, à partir de 1293, ces magnatis n'ont plus accès aux, c'est-à-dire ces grands, ces genres des grandes familles, n'ont plus accès aux charges administratives, aux charges civiles, dans la ville de Florence. Mais, ils ont encore le droit de faire partie du corps diplomatique. Alors, pour chaque ambassade, on envoie un aristocrate et, qui a le nom d'oratore, oratore, ça veut dire simplement ambassadeur. Et on envoie avec lui un legato, c'est-à-dire un sous-ambassadeur qui, lui, est chargé des besoins essentiels, c'est-à-dire la rédaction des accords, des choses comme ça, essentielles, mais, ma foi, qui n'apparaissent pas au grand jour. Celui qui est là pour l'image, c'est l'aristocrate et l'autre fait l'essentiel, le legato fait l'essentiel du travail. Alors, quand même, Machiavel va être très vite confronté aux réalités, aux réalités politiques de la ville. Parce que les Florentins, j'ai essayé de vous le dire, il y a quelques instants, les Florentins sont des commerçants, des artistes, des fabricants de laine, de soie, il y a énormément de bijoutiers, etc. Tout cela, ça rapporte de l'argent parce que on a tous, toutes ces familles, ont des correspondants à Lyon, à Londres, à Bruges, donc il faut imaginer tout un réseau, toute une toile Florentine, c'est le cas de Saint-Geneau, qui était tendue ainsi sur l'Europe, les Florentins sont, en deux mots, des commerçants. Il y a une chose qui ne rapporte pas d'argent et qui en coûte, c'est la guerre et ils ont horreur de ça parce que ça fait perdre, ça coûte de l'argent bêtement, une guerre, bien d'accord. Donc, quand, mais attention, Florence, c'est un tout petit, c'est une toute petite république au cœur de l'Italie, c'est-à-dire que vous avez Venise qui est une puissance dangereuse, Venise qui a tout un empire et qui en même temps a l'intention de s'étendre vers l'intérieur des terres. Vous avez à Milan, vous avez les Sforzas. Alors les Sforzas, des gens très importants pour l'époque, ces Sforzas, ce sont ce qu'on appelle des condottiers, c'est-à-dire des soldats de métier, des mercenaires qui ont réussi à s'imposer dans la ville de Milan et à fonder une dynastie avec toujours des déguimés. Vous avez une autre puissance militaire dangereuse qui est celle des papes à Rome et vous avez au-delà un royaume très dangereux qui est le royaume de Naples qui est soumis comme vous savez à la couronne d'Aragon. Ce sont des Espagnols qui sont... Et tous ces gens-là sont toujours en guerre, toujours. Et les Alliands se font, se défendent. C'est quelque chose d'absolument incroyable pendant une guerre et les Alliands doivent se faire se défaire. Et Florence est au milieu de tout ça. Et Florence n'a pas d'armée. Et Florence a un gros problème depuis 1494. C'est-à-dire que Charlemagne VIII, malgré encore une fois les liens entre Florence et la France qui remontent à Charlemagne et il y a une légende selon laquelle Charlemagne serait venu libérer les Florentins, penser aux fleurs de lys, penser aux lys de... Donc, une amitié réelle. Mais sur le papier. Parce que la Charlemagne VIII a trouvé spirituel de, quand il est arrivé en 1494, de rendre leur liberté aux gens de la ville de Pise. Alors, vous voyez où est Florence, vous voyez où est la mer, Pise, c'est au milieu, sur l'Arnaud. Et Pise est carrément un peu plus au milieu, plus là-bas, à l'ouest. s'il y a à Pise un pouvoir indépendant, il a toute possibilité pour rançonner le commerce florentin. Donc, pour les Florentins, c'est quelque chose de vital, il faut que Pise soit dans le giron de la République. Or, là, c'était le cas depuis déjà plusieurs dizaines d'années, et avec cette fantaisie de Charles VIII, eh bien, Pise est indépendante, les Pisans sont aux anges, mais ça ne fait pas les affaires des Florentins et les Florentins doivent absolument récupérer la ville de Pise, sinon ça rend leur drap, comme au sens large du terme, c'est le mot qu'on emploie à l'époque, ça rend leur drap invendable, parce qu'il y a des concurrents un peu partout. Vous êtes des concurrents d'Italie et d'autres ailleurs. Alors, il va falloir s'emparer de Pise. Seulement, à Florence, on n'a pas de soldats. Il n'y en a pas. La carrière des armes n'intéresse personne. Alors, il va falloir louer des combattants. Alors, il y a un véritable commerce des mercenaires qu'on appelle les condottieri, un véritable commerce, parce qu'ils sont réunis en compagnie qui se louent aux plus offrants. Et vous avez des gens qui en font commerce. Vous avez quelques dizaines, un peu plus, de kilomètres de Florence. Vous avez Imola, vous avez Forly. Et Imola et Forly sont tous les deux, toutes les deux, ces deux citadèles, la propriété de celle qu'on appelle, de Catherine Sforza, qu'on appelle la belle dame de Forly, qui est une Sforza de la famille des Sforza de Milan. Et c'est une dame qui a ce petit, c'est une dame absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous la connaissez. elle a eu trois maris qui ont tué tous les trois. Non, mais elle ne les a pas tués. Ce n'est pas elle. Non, Et on les a tués tous les trois. Elle s'est vengée, je vous rassure, elle s'est vengée. Et quand elle se vengeait, si vous voulez, elle ne tenait pas compte de l'âge et du sexe des, je crois qu'on dit, les femmes, les enfants, etc. quand elles se vengeaient d'une famille, tout le monde disparaît. Donc, il ne faut quand même pas la faire du psychologisme la plein d'autres mesures. C'était une dame de combat. Elle a tué ses arborgiens, d'ailleurs, pendant le siège de Dimola. Elle a fait tomber dans un piège et il a failli recevoir le point de l'héros. C'est une autre histoire que je raconte, d'ailleurs, dans un livre qui n'est pas ici, qui s'appelle « Les Borgias, la pourpre et le sang ». Le verbe, la parenthèse, c'était encore un petit moment de... C'est pour plus tard. Ah, d'accord. Très bien. Alors, donc, je vais présenter avec ça, mais cette dame de Forlis, parce que si vous connaissez Forlis, Mola, c'est très riche, cette région-là, et elle, elle fait former dans les villes qu'elle possède, elle fait former des soldats. Elle a des soldats de métier qui forment ces soldats. et elle a comme ça de petites compagnies qu'elle loue, qu'elle loue au plus offrant. Elle a également, parce que c'est une dame de tête, elle loue, elle vend, non, elle ne loue pas, elle vend également de la poudre, elle vend des boulets, des canons. C'est une sorte de supermarché de la guerre, de la guerre, etc. Et elle a un fils qui est condottière, et ce condottière est au service de Florence. Seulement, madame, enfin, Catherine Sforza loue trop cher les services de son fils. Alors, on va envoyer, les Florentins vont envoyer Machiavel négocier avec elle. Alors là, elle réussit à l'endormir de très très belle façon, il s'en rend compte, et il va finir par quitter Imola, quitter Forlis, très en colère, rentrer à Florence. Enfin, ça a été sa première expérience de rencontre avec ce monde des condottieris. Et cette première rencontre aussi, il a véritablement négocié avec une des plus redoutables négociatrices de toute l'Italie. C'est sa première, vraiment sa première expérience. Ça se termine mal, mais en tout cas, ça lui fait, j'insiste, une bonne expérience. Alors, j'en reviens à cette question de Pise. Pise, il faut récupérer Pise par un moyen ou par un autre. Les Florentins savent que ça ne va pas être facile parce que les Pisans, qui sont riches aussi, la ville de Pise, vous la connaissez, je pense, la ville de Pise, elle est très riche. Et les Pisans ont loué des mercenaires aussi. Là, ils en ont loué une bonne quantité. Et la ville de Pise, vous voyez, les fortifications de Pise, elles sont énormes. Et à la fois, on va s'adresser non pas à la pauvre Catherine de Sforza, qui a des groupes de 50 soldats, mais ce n'est pas suffisant. Alors, on va s'adresser aux fournisseurs, aux meilleurs fournisseurs de mercenaires, c'est-à-dire Louis XII. Et on va demander à Louis XII de fournir à la République de Florence des condottieri, des soldats. Alors, il va louer à la ville de Florence deux énormes contingents, plusieurs milliers, on ne sait pas exactement, 5 000, 8 000, bon, les chiffres varient, peu importe, Gascogne, et plus de 5 000 Suisses qui sont sur place, qui sont en Gascogne, qui sont en... Alors, Suisse au sens large du terme, c'est-à-dire Suisse et une partie de l'Allemagne le terme de Suisse étant très 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 large. Mais en tout cas, lui, il est l'intermédiaire. Quand on veut louer les Gascogne, louer les Suisses, on s'adresse au roi de France qui prend évidemment son pourcentage au passage puisqu'on ne plaisante pas avec l'argent en France non plus, on en parlera dans quelques minutes. Alors, pour 30 000 du cas, ce qui était une somme énorme, les Florentins louent donc à peu près 5 de plus, entre 10 et 13 000 mercenaires pour s'emparer de la ville de Pise. Alors, le problème qu'il y a avec les Condottierry que Machiavel déteste, Machiavel, il déteste deux types humains dans cette Europe troublée, c'est le clergé et les mercenaires. C'est le premier véritable anticlérical de l'histoire de la pensée occidentale. Pas anti-religieux, il y avait un mouvement anti-monastique au Moyen-Âge et tout, mais alors lui, il est anticlérical, vraiment, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui et il déteste les mercenaires parce que ces mercenaires ont la sale habitude de, la fois-ci, au cours d'une bataille, si on leur offre, si l'adversaire leur offre tout un coup davantage, de changer de camp. Et ils sont capables également de faire grève. Et là, à Pise, les Suisses et les Gascons arrivent sous les tours de Pise. La tâche est quand même difficile parce que, là aussi, parenthèse, ils n'aiment pas se massacrer les uns les autres. Ce sont des collègues. Et alors, les tours de Pise ne sont pas faciles à prendre et il faut une augmentation. Grève des Suisses et des Gascons. Négociation. Et là, on envoie Maccaven négocier. Alors, imaginez, ce jeune garçon qui a donc, attendez, je vais me tromper, qui a 29 ans, va se retrouver en train de négocier avec les pires soudards de l'Europe. Parce que, vous voyez ce que ça peut qu'on a sur cette filmographie, etc. Vous voyez, ce sont vraiment des gens qui piquent, qui massacrent et tout, qui n'ont aucune espèce de début, de commencement de sens moral. Alors, il va négocier avec eux. Mais là non plus, ça ne va pas marcher. Parce que les Suisses vont carrément, étant donné que l'augmentation n'est pas suffisante, les Suisses vont repartir. Et les Gascons vont rester là, sans rien faire. Ils vont rester sous les murs de Pise et une bouche paille. Donc, on restera là. Oui, donc, l'expédition échoue. Et seulement, la France, elle, a avancé l'argent qu'il fallait pour l'allocation. Elle a avancé l'argent aussi qu'il fallait pour l'entretien. Il le faut parce que, pour traverser ne serait-ce que la France, s'ils ne donnaient pas d'argent pour leur entretien, ils vont se nourrir sur la population. On dit, ils vont tuer, ils vont massacrer, ils vont voler, etc. Alors, il a fallu avancer une grosse somme d'argent. Et Louis XII dit, je ne l'y suis pour rien si ça n'avait pas fonctionné comme il fallait sous les murs de Pise. Vous me devez 30 000 du cas. Les Florentins disent, mais on ne peut pas les donner parce qu'on n'a pas récupéré Pise. On pensait qu'en s'emparant de Pise, il y aurait des rentrées d'argent, etc. Alors, nous sommes en 99 maintenant et les services administratifs français envoient lettre sur lettre à la Signoria. La Signoria répond en repoussant le problème, disant, mais au contraire, vous connaissez nos liens d'amitié, si vous nous envoyez d'autres troubles, c'est-à-dire nous, à tous emparer de Pise, c'est-à-dire. Alors, à terme, vraiment, mais Louis XII est quelqu'un qui, d'une part, a quelqu'un de vindicatif, contrairement à ce qu'on peut lire à gauche, à droite, il est très entouré, on en parlera tout à l'heure, il est très entouré de gens qui vont absolument récupérer leur argent et le temps et le temps monte, le temps monte, lettre combinatoire en juin 1500, le temps passe, lettre combinatoire, vous envoyez de l'argent, sinon il y aura des rétorsions, c'est-à-dire que l'alliance traditionnelle entre Florence et les Français sera terminée. Ça, c'est très important, parce que les Florentins sont complètement isolés, comme je vous disais tout à l'heure, au milieu de l'Italie. Alors, eh bien, il faut envoyer quelqu'un pour négocier avec Louis XII, c'est-à-dire pour prouver à Louis XII qu'il n'est pas nécessaire que les Florentins renvoient les 30 000 du cas. Alors, on va envoyer une ambassade, on va envoyer une ambassade, mais le problème, c'est qu'il y a sur place déjà deux aristocrates, un qui s'appelle Guidoberti et l'autre, Lenzi, deux aristocrates mais assez mous, qui n'ont pas une éloquence suffisamment percutante et qui ne font pas grand-chose. L'un des deux, Guidoberti, est un ancien savonarolien qui a retourné sa veste, quelqu'un d'assez peu fiable. Et on va envoyer pour les remplacer deux ambassadeurs Florentins, l'un s'appelle Francesco de la Casa, Francesco de la Casa, vous allez dire que ce n'est pas un titre de noblesse absolument remarquable de la maison. Mais en fait, si, c'est une très grande famille, il fait partie des Magnati, c'est quelqu'un de très important dans ces milieux aristocratiques, mais il n'a jamais, comme je vous disais tout à l'heure, exercé une magistrature, il a simplement, on dirait en latin, une autoritas. Et seulement, il ne fera pas le travail, alors on ne fera pas tout le travail, bien sûr, et on envoie, et c'est là le début des relations entre Machiavelli et la France, on va envoyer également avec lui Niccolo Machiavelli, qui a déjà l'expérience de la négociation avec Catherine Sforza, on va l'envoyer. on va s'envoyer tous les deux. Alors, le 18 juillet 1500, les deux, l'orator, Francesco della Corsa et le legatus, parce qu'on utilise le terme latin, le lega, c'est-à-dire Machiavelli, partent, ils sont officialisés, leur mission est officialisée et ils vont partir. Alors, la signoria va rentabiliser le voyage, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter à Bologne, chez les Bentivoglio, qui sont une dynastie récente des Codotières. Ils vont s'arrêter à Parme, ils vont s'arrêter à Piacenza, ils vont s'arrêter comme ça, simplement pour resserrer les alliances. Il faut être bien sûr que ces gens-là restent bien des alliés de Florence. Ils vont s'arrêter à Milan et ils arrivent le 26 juillet à Lyon, parce que c'est là qu'ils doivent rencontrer la Cour de France. Seulement, la Cour de France n'est plus là. Deux mots sur les mœurs de la Cour de France. Les Cours de France, nous avons quelquefois un petit peu le tort, le français, d'imaginer ces Cours de France à l'aune de Louis XIV. Louis XIV a réussi à ramener la Cour à Versailles, je ne vous le prends pas, et à la stabiliser là. Mais, avant lui, une Cour, c'est forcément itinérant. En effet, pour se faire reconnaître de ces sujets, un roi, physiquement, politiquement, un roi n'a que deux solutions. Les monnaies, les émissions de monnaies avec sa tête sur les monnaies, et deuxième solution, seconde solution, l'itinérance. il y a, on a des exemples là, d'itinérance absolument extraordinaire, parfois un an, d'itinérance de nos rois, un peu partout en France, sans venir à Paris, parce que Paris n'est pas encore, vous savez bien, la capitale, vraiment, de la France, avec ici, tout a failli être capitale de la France. Alors, la cour se déplace. Elle se déplace constamment, et elle reste, quelquefois, trois jours ici, un mois là. Alors, ça donnait lieu, ça, c'est pour ça que, tout à l'heure, j'assistais un petit peu sur cette affaire d'archives. Quand la cour se déplace, ça donne lieu à des faits, ça n'est pas un privilège que de recevoir la cour. Lorsque la cour arrive quelque part, il faut prévoir ce qu'on appelle une entrée. c'est-à-dire que des fêtes pour l'entrée de la cour dans la ville. Alors, ces entrées, on a des recueils, il y a des dessins d'entrées, là, qui ont été étudiés, notamment, au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours, et ce sont, il y a des arbres de triomphe, vous voyez, de feuillage, de fleurs, avec des devises latines, on fait des processions, il y a des cortèges, des cortèges laïcs, des cortèges religieux, c'est quelque chose, il faut des fêtes. Et en plus, il faut caser, si vous me permettez l'expression, tout le monde. Alors, il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont chargés de répartir les différents membres de la cour, ce sont ce qu'on appelle les fourriers. Alors, lorsque vous êtes le roi, lorsque vous faites partie de la famille royale, lorsque vous faites partie de l'entourage immédiat, vous allez résider obligatoirement dans ce qu'il y a de plus remarquable comme bâtiment dans la ville. Mais attention, il y a tout autour des gens qui sont de petits fonctionnaires, dirions-nous, qui font partie de l'administration de la cour et ceux-là se logent comme ils le peuvent. Lorsque, quand même, ils ont assez de relations, les fourriers réussissent à les placer, à tellement de placer chez l'habitant, et là, arrive tout d'un coup Machiavel et son de la casa, Machiavel qui n'a aucune expérience, évidemment, de ce genre d'ambassade. Il arrive à Lyon, la famille n'a pas d'argent, et là, ma foi, je ne résiste pas au plaisir de vous lire la dépêche, la première dépêche qu'il envoie à la signorienne. Quand nous sommes arrivés, croyant trouver à Lyon le roi qui était parti, nous nous vîmes dans cette ville privés de tout, forcés de dépenser pour nous munir en deux jours des premiers chevaux que nous pûmes rencontrer. Nous habillés, arrêtés des serviteurs, et sans l'indoucissement de nous être adjoints à la compagnie de vos ambassadeurs, nous commençâmes à suivre la cour. Oui, parce que les deux ambassadeurs en titre, et bien ma foi, sont en train, pardonnez-moi pour cette expression un peu familière, de leur savonner la planche, c'est-à-dire qu'ils envoient des rapports qui leur compliquent les choses auprès de la seigneuriat. Et ils ne l'auront pas transmis, les documents. Sans nous enlève de l'indoucissement de la compagnie de vos ambassadeurs, nous commençâmes à suivre la cour. Actuellement, nous la suivons encore avec une dépense double de celle que nous ferions si la cour était à Lyon. Certainement, nous épargnerions beaucoup si nous étions dans la compagnie des ambassadeurs parce qu'il nous faut deux domestiques de plus. Nous ne logeons pas dans des hôtelleries, mais des maisons où se trouve et la cuisine et les autres choses, les provisions que nous devons faire nous-mêmes. En outre, il y a toujours quelques dépenses extraordinaires de fourriers, de portiers, de courriers, dépenses qui font une somme. En effet, parce que jusque-là, les ambassadeurs étaient des magnatis dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui avaient des fortunes, d'énormes fortunes personnelles. Et, ces gens-là n'allaient pas s'abaisser à demander de l'argent à la signoria. Ah oui, seulement Machiavel n'a pas d'argent. Alors, il va suivre la cour. Alors, pourquoi cette cour erre-t-elle comme ça à l'État-Lion ? Pourquoi part-elle ? On ne sait pas exactement où elle est depuis Lyon, où elle est allée. Alors, elle erre comme ça et beaucoup d'historiens disent, oui, c'est qu'elle évite les foyers de peste. Alors, c'est vrai que la peste est endémique en France à cette époque-là, mais si on lit les histoires de la peste, parce qu'il y en a, on se rend compte que dans les années 1500, cette peste, elle concerne surtout la montagne. il y a des épidémies terribles de peste en Bretagne à cette époque-là. Nantes est touchée, mais d'autres villes encore. On ne parle pas trop de peste pour le sud du massif central. Alors, il faut faire attention parce que sous le terme de peste, c'est la même chose que la pestisse en latin. C'est-à-dire qu'on en met énormément de choses. d'après ce que nous disent les historiens de la médecine, il semblerait qu'il y ait eu à ce moment-là des épidémies de tuberculose. Tout ça est encasé sur le terme de peste. En tout cas, il y a des foyers infectieux. C'est absolument certain. Et la Cour les évite. Alors, la Cour va se retrouver quand même à Nevers, pour combler, à Nevers. Et là, à Nevers, enfin, Machiavel et son délacasse, et son délacasse, et son machiavel, plutôt, réussissent à joindre l'administration. Alors, effectivement, ça va coûter cher. Et nous avons la chance, nous avons la chance que Machiavel nous ait écrit, nous ait écrit et décrit ce qu'était la manière d'approcher cette administration de la Cour pour enfin être reçue par les ministres. Alors, si je vais vous lire un passage rapidement. Alors, il explique, c'est une note, c'est une note diplomatique où il explique quelques temps plus tard aux jeunes diplomates ce qu'il faut faire. Alors, en ce qui concerne les demandes d'audience, et les cérémonies, on vous en dira en tant que plus ce qu'il faut. Ensuite, il passe avec tout. Au premier portier, au premier, on peut rien, un ducat. Au deuxième, deux ducats. Au troisième, qui sont des intimes, trois ducats. Au fourrier, quatre ducats. Au trompette, ne donnez rien, mais prenez soin de les inviter à boire. Au maître contrôleur, à qui est concédé la poste, ça c'est très important, vous donnerez au bout de quelques temps quelques petites choses. Au portier, du cardinal de Rouen, dont on va parler dans quelques instants, il y en a deux d'habitude, il ne sera pas mal de données à ducats chacun. À Lyon, au service, il faut également visiter les familles italiennes implantées dans le coin. Alors, à Lyon, aux serviteurs et à la servante des nazis, des Italiens, si vous vous en retournez avec eux, faites donner en tout trois ducats. Quand vous entrez en un logis, entendez-vous bien sur la bonne chair, entre guillemets, avec le tenancier, pour éviter d'avoir à vous discuter avec lui. Je dis cela pour les logis attribuées par fourrier à la suite de la cour. En règle générale, pour tout ce que vous avez à faire là-bas, faites établir clairement les conditions à l'avance. Que vos serviteurs aient soin de tous vos logements, de vos affaires. qu'ils protègent votre linge et vos bottes des rats en suspendant haut vos bottes. Bien que ce soit infime et ridicule, j'en parle d'expérience. Et voilà. Bon, ça continue. Que votre troupe soit avertie de ne pas chercher querelle ni faire preuve d'arrogance, elle en serait châtiée de toute manière. Voilà. C'est le contact, le premier contact de Machiavel avec la France. Et c'est de Nevers qu'il tire cette leçon. Alors, à Nevers, il va rencontrer il va être présenté à trois personnages dont je vais vous parler dans quelques instants. Et à Nevers, il n'y a, si je ne développe pas, c'est qu'à Nevers, il ne se passe pas grand-chose. Il y a de simples présentations. Alors, là aussi, je vais vous lire très rapidement comment ça se passe. Je ne fais que citer Machiavel. quand on veut être reçu en audience. Envoyez un cavalier un peu avant pour retenir l'auberge. À peine descendu de cheval, si vous entendez partir le lendemain, vous enverrez aussitôt votre chancelier accompagné de deux serviteurs au palais pour faire savoir que vous êtes arrivé et que, mandaté pour visiter et entretenir ce gouvernement, vous désirez qu'il vous assigne l'heure qui sera la plus commode pour leur seigneurie. Et même si vous ne voulez pas partir le lendemain, il est bien d'accomplir immédiatement cette formalité et de se voir attribuer l'heure habituelle qui sera le lendemain matin. Vous pouvez aussi, même après la démarche, rester jusqu'au jour suivant si vous le souhaitez. Bon, etc. Ça continue. Une fois l'heure fixée par le dit gouvernement, il faudra être près de bonne heure le matin et attendre dans votre chambre les envoyés du dit gouvernement que votre suite surtout se tienne à vos côtés tranquillement sans qu'on entend de moindres signes d'appel ou d'impatience. Ensuite, il décrit la manière dont on doit se comporter dans la salle d'audience. Le chancelier dans la salle d'audience s'arrêtera de lui-même une certaine balustrade qui se trouve là où se tiendront aussi debout les chanceliers du gouvernement. À peine l'ambassadeur assis, que le chancelier avec la révérence convenue vienne à lui, baisse la lettre de créance et la remette dans la main de l'ambassadeur et qu'il retourne ensuite en bas des marches. Que l'ambassadeur, une fois la lettre remise au préposé élu par le chancelier du gouvernement, expose au nom de Dieu l'objet de son ambassade. Et ça continue. Il y a un cérémonial absolument incroyable qui fait qu'à 9h, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ça n'est pas grave. Il lui fait savoir l'administration de Louis XII. On va se retrouver dans trois jours à Montagy. Et voilà que commence donc le séjour de M. Diabelle à Montagy. Alors, nous connaissons ce séjour par, comme je vous le dis, nous avons connaissance de l'existence de ce séjour par trois dépêches. Alors, en effet, il faut bien imaginer que la cour, quand elle est à Nevers ou quand elle est ici, ici à Montagy, cette cour, elle se compose de, elle se compose de, à la fois, des gens que l'on attend, des dignitaires de la cour, bon, l'entourage, les trois principaux ministres dont je vais parler dans quelques instants, et également ces fameux courriers. Ça, c'est très, très, très important. La cour de France, qui est l'une des plus importantes d'Europe, cette cour de France, elle fourmille d'ambassadeurs, d'émissaires, et que j'appellerais en un anachronisme d'espions. Autrement dit, des gens qui sont là simplement pour voir, parfois, ce que peuvent, comment va s'orienter la politique, la politique royale, enfin, au plus haut niveau et au niveau moyen, des gens qui envoient tous les jours, tous les jours, tous les jours, des pêches au seigneur dont ils dépendent. Tout cela se fait à cheval, ça coûte très cher, vous ne pouvez pas passer par, quand c'est relativement à bedin comme courrier, vous passez par la poste, par le fourrier, par la poste, bon, mais lorsque vous voulez expédier des choses, lorsque vous voulez faire part de choses importantes, vous avez vos propres courriers. Alors, il faut imaginer des chevaux qui partent tout le temps, tout le temps, constamment, ici, de Montargis et qui vont, en ce qui nous concerne, vers Florence. Il y en a d'autres qui vont vers Venise, il y en a d'autres qui vont vers Bruges, d'autres qui vont vers l'Angleterre, d'autres... Et là, il y a une activité considérable, ça coûte très cher. En effet, ces gens, ces courriers doivent s'arrêter, ne doivent pas s'arrêter en route et on change de cheval. Alors, combien de temps mettons, pour aller de Paris, parce que pour ce qui est de l'Antargie, il n'y en a pas de documents, pour aller de Paris, à Venise, par exemple, le record, d'après tout ce qu'on dit, c'est 7 jours, ce qui est absolument énorme. On calcule qu'un cheval fait à peu près 15 km heure, en moyenne. Alors, c'est pas facile à compter parce que certains ne voyagent pas de nuit, etc. Mais en gros, le record, c'est 6-7 jours. Vous voyez, donc, quand on envoie de Neuves à la Signoria, une dépêche, elle met 6 à, disons, entre 6, au mieux, et 10 jours. Et donc, 3 dépêches partent de, 3 dépêches partent d'ici, de Montargie. Parce que là, à Montargie, enfin, Machiavel va rencontrer les gens importants. Alors, je dis chaque fois, Machiavel, je devrais dire Delacasse, mais, quelquefois, les deux signent des courriers, mais c'est assez rare. C'est Machiavel qui signe essentiellement. Parce que, devant les problèmes que pose cette ambassade, Delacasse a fait une espèce de dépression nerveuse, j'utilise un terme contemporain, il va d'ailleurs devoir la quitter pour aller se soigner dans quelque temps. Alors, ces 3 personnages qui sont vraiment les 3 personnages clés sont Georges d'Amboise. Alors, Georges d'Amboise, c'est quelqu'un de très important. C'est un ami personnel du roi Louis XII. Il est l'archevêque de Rouen. Il est cardinal depuis 1998. Et vous savez que c'est en 1998, 1498, que Louis XII est devenu roi. Ils ont donc connu des carrières à peu près parallèles. C'est un ami, donc, il était un ami du roi quand le roi ne s'appelait encore que Louis d'Orléans. Et c'est quelqu'un qui devient ce qu'on appelle le principal ministre et qui a une politique très simple. Il ne faut pas augmenter les impôts. Il commence sa... Au début de sa fonction, il commence par supprimer la taxe que tout le monde devait payer quand un roi montait sur le trône. Il supprime une taxe. Alors ça, chez les rois, c'est assez peu fréquent. Suppression de taxes. Et ensuite, il mettra un point d'honneur à ne pas augmenter les différentes taxes du royaume qui sont très nombreuses. Quelqu'un qui jouit donc d'une grande popularité, c'est un personnage caricatural, c'est-à-dire, imaginez-le, avec une énorme vedaine, avec un nez violacé, c'est un cardinal de caricature. Mais c'est quelqu'un de très populaire dans le royaume et c'est quelqu'un qui est extrêmement près de ses sous. Vous avez... Les sous du royaume, pas des siennes. Vous avez également Florimont Ier, Roberté d'Alui, c'est-à-dire celui que nous connaissons sous le nom de Roberté. Roberté, c'est un personnage très, très considérable. C'est le trésorier. Il était déjà trésorier de Charles VIII et maintenant, il est trésorier de Louis XII. Alors, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il est polyglote, il parle quatre langues. Il parle notamment, remarquablement, ce que nous appellerions l'italien, c'est-à-dire, en gros, le florentin. Il le parle très bien, il parle allemand ou pas. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Alors, il a été conseiller à la Cour des comptes de Montbrison et ensuite, trésorier de France et secrétaire des finances. Et il est là, ça, ça m'inquiète. Et il manque, là, quelqu'un de très important aussi qui est un italien qui s'appelle Jacques de Trivus, T-R-I-V-U-L-C-E. Ça, c'est un personnage absolument considérable. Son vrai nom, c'est Gian Giacomo Trivulzio. C'est quelqu'un, c'est un italien, un condottier, donc un soldat de métier qui a changé de camp dès la première guerre d'Italie. C'est-à-dire qu'il est passé au service de la France. Il est passé au service de la France. Il a rendu de très grands services à la France. Et il est, au moment, enfin, donc, dans ce mois d'août, 1500, il est quand même maréchal de France. Il est maréchal de France. Alors, c'est quelqu'un qui a une place un peu particulière dans l'histoire de l'art. Cette année, on nous parlera encore quelques temps de Léonard de Vinci. Vous savez que Léonard de Vinci avait été attiré à la cour des Sforza à Milan, notamment pour construire pour le père de Ludovic Sforza un cheval énorme, un cheval en bronze absolument considérable, de plusieurs mètres de haut puisqu'il devait être cabré. Et là, Léonard a passé sur ce projet des années et des années jusqu'à vraiment énerver Ludovic Sforza. Alors, il n'a jamais dépassé pour l'édification, la construction de ce cheval, le stade des moules, des moules en argile. Et lorsque Trivuls arrive à Milan, il s'empare de la ville de Milan, en 1999, et là, il tombe sur ces moules du cheval de Léonard de Vinci et il les donne à ses arbalétriers parce que c'était des cibles idéales pour l'entraînement des arbalétriers. Ah oui, c'est d'argile, alors donc, ça n'abîme pas les flèches, donc voilà, c'est mieux que des pieds. Alors, c'est comme ça qu'ont disparu les seules traces dont on disposait du cheval de Léonard à Milan et jamais, évidemment, ce cheval ne sera acheté. si vous voulez le voir, vous savez où il faut aller ? Vous voulez voir ce cheval ? Pardon ? Ah non, malheureusement, malheureusement, ça s'entend à l'aéroport de Milan. Vous savez, un milliardaire américain qui a fait construire, passionné de Léonard, qui a fait construire à ses frais le cheval de... Vous pouvez voir, ne serait-ce que sur Internet, vous pouvez voir ce cheval, il est ainsi et puis, il y en a d'autres reproductions, il y en a même littérales. À quel aéroport ? Il y a l'Inate, l'Alpenso. Ah, attendez, c'est à l'Inate. L'Inate, oui. Et c'est là qu'il se trouve, vous pouvez le voir, il y en a d'autres reproductions, il y en a une empreine aussi, dans un petit veille de brène, etc. Alors, c'est ça, beaucoup de gens ont fantasmé sur le cheval. En tout cas, là, les boules disparaissent. Alors, voilà, il a affaire, là, à ses trois personnages, Magiavel. Et là, ça va être absolument terrible parce que Louis XII reste un peu en retrait, mais eux trois sont des gens qui sont extrêmement, comme je disais, soucieux du trésor national. 30 000 ducas, c'est une somme considérable et surtout que Louis XII, qui a réussi à conquérir la Deuxième Guerre d'Italie, la Lombardie, Louis XII, vise toujours le royaume de Naples. Donc, il faut de l'argent pour ça. Alors, il faut de l'argent et ces 30 000 ducas sont plus que nécessaires. Alors, Magiavel va user de sa rhétorique là, ici, où nous sommes, pour essayer d'expliquer que, la fois, le royaume de France a intérêt à avoir un allié sûr en Italie au milieu de ce Maribot, c'est Florence. Et que, la fois, il vaut mieux avoir une Florence forte qu'une Florence faible. Une Florence forte, ça s'entend une Florence avec Pise. Donc, non seulement, les 30 000 ducas, on n'en parle plus, mais si vous pouviez nous donner un petit peu plus d'argent pour que nous puissions recruter de nouveau des mercenaires. Alors, vous imaginez la réaction des trois ministres qui, carrément, se mettent en colère et si bien que les dépêches sont absolument terribles. Après l'entrevue du 14 août, il envoie, par courrier rapide, il envoie ceci à la république de Florence. Alors, inutile pour la république de rappeler sempiternellement la fidélité de notre ville envers la couronne de France, l'argent dépensé, de faire miroiter ce que sa majesté pourrait attendre de nous si nous étions forts, quelle sécurité la grandeur de Florence apporterait à l'État que sa majesté aurait en Italie. Tout cela est inutile parce que les Français tiennent un autre langage et avec d'autres yeux que ne les considère celui qui n'est pas venu ici. Ils sont aveuglés par leur puissance et par leurs besoins immédiats et n'ont d'estime que pour ceux qui sont puissamment armés ou prêts à leur donner de l'argent. Voilà, c'est le premier jugement que Machiavel porte sur la France et donc tout provient de ce contact rue qu'il a eu ici à Montargis avec les trois ministres en question. Autre chose, il découvre la cour de France et alors là, il y a une phrase qui est assez bizarre qui décrit dans une autre dépêche la cour de France. Cette majesté, c'est-à-dire le 812, n'a auprès d'elle qu'une très petite cour si on la compare à celle de l'autre roi, c'est-à-dire Charles VIII. Alors là, je n'ai jamais bien compris cette phrase-là parce qu'il n'a jamais connu la cour de Charles VIII mais donc d'après les rapports qu'on a dû en faire, il trouve que c'est bon finalement ce pas extraordinaire, cette cour. Et là, sa surprise, c'est que le tiers de cette cour se compose d'Italiens, des Milanais, alors ça c'est logique parce que le royaume du ché de Lombardie est français. Alors les Milanais, il y a notamment des artistes déjà, des Napolitains. Alors, des Napolitains, là, ça s'explique. Ces Napolitains, en fait, Florence est vraiment en opposition par rapport au royaume de Naples qui est un royaume espagnol. Il y aura une guerre très peu de temps après. Mais ces Napolitains sont des Napolitains un peu particuliers. Le royaume de Naples, en effet, c'est un véritable conglomérat. C'est-à-dire que vous avez, en plein Moyen-Âge, c'est-à-dire que ce qui régit les rapports entre les gens, ce sont des rapports de suzerains à vassals. Et parmi les barons napolitains, les barons napolitains, entre guillemets, les barons du royaume de Naples, il y en a qui ont pour suzerains, et bien ma foi, des seigneurs du nord de l'Italie, qui donc ne reconnaissent pas l'autorité des Espagnols, des Aragonais, qui sont à Naples. Et ces barons se sont réfugiés auprès du roi de France, à qui ils vont demander d'entrer en guerre, véritablement, contre le royaume de Naples, ce qui leur permettrait, eux, de récupérer, comme ça, leur baronie, et ne plus avoir à supporter la tyrannie espagnole. parmi les barons, la tyrannie espagnole. Donc, des napolitains, et il y a là, également, des vénitiens. Alors, les vénitiens sont là pour, les vénitiens ont des problèmes à cette époque-là, avec l'avancée des turcs. Vous savez que le danger turc était à l'époque un danger réel. Les turcs vont remonter jusqu'à O30, et les turcs sont un danger, surtout pour les possessions de Venise. Parce que Venise fait commerce avec, il faudrait que le vent, et avec des îles comme Lesbos, etc., avec Mytilène, et d'autres îles comme ça, avec également des îles comme Corfou, et petit à petit, les turcs s'emparent de ces îles-là. Il ne faut pas oublier que depuis 1453, ils sont à Constantinople. Et les vénitiens, pardon, n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait une coalition en Europe, qu'on va appeler une croisade, même si le terme n'est pas bon, il ne s'agit pas du tout d'aller récupérer les lieux sains, d'aller reprendre les lieux sains. Non, il s'agit de s'opposer à la montée des turcs, et on appelle ça une croisade, et on demande aux différents papes, d'organiser cette croisade, et la croisade ne sera pas efficace si le roi de France, évidemment, ne met pas à la disposition de la dite croisade, il y a ses forces. Alors, il y a là, donc des vénitiens, il y a là, bon, également, des florentins, et ces florentins sont là parce que ils sont du parti opposé au parti des républicains, ce sont des partisans des Médicis, et ces partisans des Médicis se sont donc réfugiés auprès du roi de France. Alors, il se retrouve finalement dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de petite Italie, et il est extrêmement surpris de cela, il va falloir qu'il joue serré, parce qu'il y en a des gens qui sont là qui sont des ennemis politiques. Alors, finalement, il envoie une troisième dépêche, et ça, c'est un type de dépêche qu'on retrouvera très fréquemment. Il se plaint de ne toucher que quatre livres par jour alors que Francesco de la Casa en reçoit le double. J'ai dépensé, je dépense autant que Francesco, je vous prie donc, magnifique seigneur, de permettre que je touche le même salaire, ou rappelez-moi, sans cela, je vous ai exposé à m'appauvrir, et je sais que vous en seriez contrarié. J'ai déjà dépensé du mien 40 du cas, et j'ai chargé taux de taux de taux de taux de mon frère d'en emprunter pour moi 60. Tandis, pour Machiavel, c'était véritablement un gouffre financier que ce premier contact avec la France, il a dû, il s'est pas rendu compte, il a dû arroser tout le monde à la cour, vous avez vu, il faut donner d'argent au fourrier, faire voir les musiciens, enfin bon, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable, à quoi il ne s'attendait pas. Alors, ce qu'on apprend également à la Cour de France, c'est que les... César Borgias, vous savez que César Borgias, donc le fils du pape Alexandre VI Borgias, et son bras armé, et il veut, il a déjà conquis une grande partie de la Romagne pour son père, qui fera partie des... qui doit faire partie des interpontificaux, et il est, il remonte vers le nord, et César Borgias a pour ambition de s'emparer de la Toscane. Alors, l'Athiavel est là, et il a autour de lui des gens, des ennemis, et notamment les pires, c'est-à-dire les... César Borgias, et César Borgias vient de passer alliance avec la France en épousant Mlle Dalbré, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la grande et belle noblesse française. Il est ainsi assiégé, et il envoie l'être dépêche sur dépêche à la Signoria, et si nous ne payons pas, eh bien, ça finit, même carrément, de notre existence. La Signoria finit par le comprendre, et en quittant ici, en quittant l'Antargy, la cour est allée à Melun, et à Melun, le roi a voulu chasser, dans des forêts entre ici et Melun, je ne sais pas, vous devez savoir beaucoup mieux que ça que moi, et là, il s'est cassé, enfin, il ne s'est pas cassé, il s'est fait, peu importe, la clavicule, et il doit rester, il doit rester immobilisé, ce qui arrange bien, d'un point de vue technique, Machiavel, puisque là, quand même, le roi ne peut pas bouger, ce qui est une bonne chose, et il, finalement, la Signoria va envoyer une lettre, plusieurs lettres, qui vont toucher le roi à Melun et ensuite à Blois, la cour se déplace, et là, la Signoria, enfin, promet qu'elle va payer, et il y a une entrevue très orageuse entre Machiavel et Amboise, c'est donc le principal ministre, une entrevue très orageuse parce que Machiavel, qui, c'est à Blois, que ça se passe, Machiavel, qui est un excellent cavalier, rejoint Amboise, qui est un excellent chasseur, il fait huit lieux, nous dit-on, à cheval, il le rattrape, il lui dit, ça y est, les Florentins vont payer, j'ai reçu la dette, qui montre, Amboise lui répond, oui, ils vont te payer, mais nous serons morts bien avant. Alors, finalement, ça passe très mal, parce que les Français, il faut se mettre un peu à leur place, comment ça se méfie, et la Cour se déplace à Nantes, à Nantes, comme le disait M. tout à l'heure, il n'y a aucun document, à Nantes, il n'y a rien, il n'y a strictement aucun document. On a un petit peu coin, parce que j'étais professeur de la fac de Nantes pendant 13 ans, il n'y a pas de document, je suis adressé aux gens les plus compétents sur place, il n'y a rien, il n'y a pas de moindre document sur la présence de la Cour à ce moment-là. Alors, en tout cas, à Nantes, arrive la nouvelle selon laquelle la Signoria envoie 10 000 Ducas, et elle ajoute, le reste suivra. Alors, finalement, épuisé, Machiavel va demander à rentrer en France, il demande d'être remplacé par quelqu'un qui ait plus d'autorité que lui, et on va envoyer, finalement, un ambassadeur qui s'appelle Tossinghi, qui est quelqu'un qui est, si vous voulez, d'aristocratie, mais d'aristocratie fréquentable, quelqu'un qui, on s'entend bien avec les républicains, et il va rentrer. Il va rentrer, il va se marier, et il va rester là quelque temps sans grosse activité, il va assurer les besoins courants de son métier, mais les Français sont défaits. Ensuite, nouvelle guerre d'Italie, les Français sont défaits lors de la bataille que nous connaissons bien, c'est celle du guerrier face à l'espagnol de Gonsalve de Cornou, et là, le royaume de Naples va être espagnol pour deux sens. Alors, la république de Florence est attérée. Elle se demande, elle se trouve quand même bien décelée, elle ne sait pas du tout ce que sont les projets de Gonsalve de Cornou. Et elle envoie, elle décide d'envoyer un messager à Paris pour savoir ce que les Français feraient si Gonsalve de Cornou s'en prenait à Florence. Évidemment, le messager, vous devinez qui c'est, c'est Machiavel. Machiavel, qui est très inquiet, rattrape la cour lui-même, rattrape la cour à Lyon. Cette fois, il a quand même un peu d'expérience, il la rattrape, il a avec lui un aristocrate, mais quelqu'un, c'est un ami, donc il n'y a pas de problème. Et il s'appelle Valéry. Et finalement, là, il va apprendre à Lyon que les Français vont faire une trêve avec les Espagnols, mais qu'ils resteront en Lombardie. En Lombardie, vous voyez Milan, Florence, ce n'est pas très loin, donc c'est une bonne chose. Il va rentrer et là, il va rendre une note diplomatique non destinée à la diffusion. Il va la donner aux dieci, aux dieci de la Pace, qui vont transmettre ça à les Signoriens. c'est une note en un italien très lapidaire où vous avez un discours sur la nature des Français. Là, je vais me permettre de lire une partie parce que c'est quand même très intéressant. Excusez-moi, je sens que je vais retrouver ça. c'est très court. Les Français, ils accordent tant de prix aux profits et aux dommages présents qu'ils gardent peu de souvenirs des outrages ou bien faits passés et se soucient peu du bien ou du mal à agir. Les premiers accords qu'on passe avec eux sont toujours les meilleurs. Quand ils ne peuvent te rendre au service, ils te le promettent. Quand ils le peuvent, ils le font avec réticence ou bien jamais. Ils sont d'une grande humilité dans le malheur et insolents quand tout va bien. Ils sont plus pingres que prudents. Le mal qu'ils trament, ils le tissent par la force. Vainqueur, on a souvent accès au roi, perdant bien rarement. Qui se lance dans une entreprise doit donc plutôt considérer si elle peut ou non réussir que si elle déplera ou non au roi. Ils se préoccupent peu de ce qui se dit ou s'écrit sur eux. Ils sont plus avides d'argent que de sang. Ils ne sont libéraux que pour la parade. En bien des cas, ils font preuve d'une estime assez grossière à l'égard de leur honneur contrairement aux seigneurs italiens. Et c'est pour cela qu'ils firent peu de cas de décontenue française à Sienne et à Montepouchard. Un seigneur ou un gentilhomme qui désobéit au roi sur une question qui regarde un tiers n'a plus qu'à obéir en toute occasion s'il en est encore temps et quand ce n'est pas le cas à demeurer quatre mois sans paraître à la cour. Qui n'a plus rien à perdre à davantage d'autorité et de faveur auprès du roi. Quand on veut réussir à la cour, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'application et beaucoup de chance. Quand on leur demande un service, ils pensent au profit à en tirer avant de voir s'ils peuvent le rendre. Ils sont changeants et légers. Ils ont la loyauté des vainqueurs. Ils sont ennemis du parler et de la réputation de Rome. Et la conclusion, les Italiens n'ont pas la vie facile à la cour sauf ceux qui n'ont rien à perdre et voguent en perdition. Bon, ça, évidemment, ça s'adresse à tous ces gens dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui sont carrément, qui n'ont plus rien à attendre, qui n'attendent plus rien de la vie. Bon, ce sont les causes perdues. Ceux-là vont se perdre. Alors, c'est un constat absolument terrible, comme vous le voyez, qui porte sur les Français. Et ça, c'est très important parce que cette note, elle a été lue devant les Diediétchi, donc la commission de la paix et la guerre, et lue ensuite devant la Signoria. Et ensuite, bien sûr, tout cela a été propagé. Et l'image des Français, alors déjà, elle était mauvaise, cette image des Français, parce que lorsque dans la première guerre d'Italie, en 1480, donc 14, nous avons multiplié les massacres. Et le grand historien du temps, Guichardin, dit qu'en fait, en Italie, il y a, du point de vue de l'histoire de la guerre, il y a deux époques. Avant les Français et après les Français. Avant les Français, c'était une guerre entre aristocrates. Bon. vous aviez des morts, mais en quantité raisonnable. Et Machiavel, d'ailleurs, qui déteste les candotières, il cite des batailles où il n'y a pas bien seulement. Alors, il trouve ça scandaleux. Et, ou alors, une autre bataille, il dit, il y a eu un mort. Oui, parce que son cheval lui est tombé dessus. et c'était ça, c'était ça la guerre de Guichardin. Bon, là, Machiavel exagère manifestement, mais bon, c'était ça, c'est ces guerres-là. On changeait de... Quand vous faisiez un prisonnier, ce prisonnier, vous le receviez très bien dans votre cours. Très rapidement, il devenait un ami. Ça se passait comme ça. Les Français sont arrivés. Les Français, avec leurs mercenaires, sont arrivés. La guerre a pris une autre tournure et en plus, il y a eu une complication, c'était l'artillerie. L'artillerie. Machiavel déteste l'artillerie. Là, ça fait partie des choses sur lesquelles il s'est trompé. Il dit que l'artillerie, de toute façon, soit ça tire au-dessus des combattants, soit les boulets s'enfoncent dans la terre. Il a parlé aussi de ces batailles comme un fornoux, par exemple, carrément, les boulets en portaient toutes les têtes avec les casques. Bon, on n'a pas assez de détails. Mais, voilà, l'image des Français, c'est celle-là. Et ensuite, après cela, Machiavel et la France, il faut faire une parenthèse, parce que la grande affaire, c'est toujours Pise, qui n'est pas récupérée. Et Machiavel va, ça va être les grandes années pour lui, 1506, et en 1506, il va réussir à imposer son idée, l'idée de la, ce que nous appelons, de la conscription. C'est-à-dire qu'il va avoir vraiment toute l'attitude dans le contado pour lever une milice, et une milice faite de paysans locaux. Dans l'art de la guerre, il explique ce que sont les meilleurs soldats. Il dit, les meilleurs soldats, ce sont les paysans, parce qu'ils savent tout faire. ils savent changer une roue de chariot, ce sont les meilleurs. Et il y a tout un exposé, justement, sur ce que sont les bons soldats, et comment les incorporer dans une milice. Et là, il va les entraîner, et finalement, en 1509, on réussira à s'emparer de Pise, même si la milice de Machiavel n'a pas été absolument formidable. et il va y avoir un dernier contact entre Machiavel et la Franche. C'est un contact en deux temps, en 1510 et 1511. Parce que, en 1510, c'est après Alexandre VI, Alexandre VI Borgia, qui était un francophile, c'est son pire ennemi, qui est un pape entre les deux, mais son pire ennemi, le pire ennemi d'Alexandre Borgia, qui a été élu pape, c'est Jules de Larovert. Alors, Jules de Larovert, qui pourtant a été aidé par la France, il s'est réfugié en France, en Avignon, pendant un moment, je ne sais bien qu'Avignon à partir plus ou moins, enfin bon. En tout cas, il s'est retiré au comté de Nessin, quand vraiment, les choses étaient mal engagées pour lui à Rome, et malgré tout, il retourne au Kazakh quand il est pape, et là, il va s'attaquer aux Français, et son ambition, c'est de chasser, ambition ouvertement, c'est de chasser les Français d'Italie, les chasser de l'ombard. Alors, les Florentins sont très inquiets, et vont encore une fois envoyer Machiavel en France, et là, pour savoir, en gros, si vraiment, Jules II s'en prenait à Florence, que feraient les Français ? Ils rentrent rassurés, ils rassurent la signoria, les Français, ne seraient pas tombés contre les Florentins en cas de guerre, mais les choses se compliquent nettement, parce que, tellement mécontents de Jules II de Delarrovert, Louis II veut provoquer la réunion d'un concile pour le détrôner et faire nommer un autre pape à sa place. Alors ça, les Florentins sont vent debout contre cela, parce que, évidemment, Jules II lance ce qu'on appelle l'interdit. Il lance l'interdit, c'est-à-dire qu'il interdit une espèce d'excommunication pour les affaires commerciales, etc. C'est-à-dire que, quand un pape lance un interdit sur une ville, cette ville, on n'a plus le droit de commercer avec elle. Alors, c'est pour les Florentins, ça ne les arrange vraiment pas. Alors, Machiavel repart donc à Blois pour essayer de convaincre Louis XII. Il réussit quand même à obtenir de lui qu'il repousse son concile jusqu'après la Toussaint-1511 et surtout qu'il veut réunir ce concile à Pise. Et, alors là, Machiavel va faire tout un travail pour empêcher la réunion de ce concile parce qu'il va aller à Pise lui-même et à Pise devant se rendre que quatre cardinaux, une quinzaine d'abbés, en tout, ça fait 20, 25 voix, c'est tout. Et il va dissuader ces gens de rester à Pise. Il va envoyer des courriers à Louis XII pour lui demander de délocaliser son concile, au moins qu'il y ait le fait arrière. Et finalement, ce concile, comme vous le savez, va tomber à l'eau et Jules II en fera un, lui, en 1512 l'année suivante. Et à ce moment-là, sort à Florence un nouveau et un dernier rapport de Machiavel sur les affaires de la France. Là, c'est beaucoup plus long que ce rapport sur la nature des Français. C'est un texte très important parce qu'il met en rapport, il met en relation les grandes puissances du moment, en tout cas, celles qui inquiètent Florence, ne parlent pas d'Espagne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France. Et il opère en comparatif. Alors, la France, il va décortiquer le système politique français. Et il commence ainsi, je vais vous épargner toute la lecture, parce que là, c'est assez long. Couronne et roi de France sont aujourd'hui plus solides, plus riches et plus puissants que jamais pour les raisons ci-après. Je ne vais pas vous les détailler parce qu'elles tournent pratiquement toutes autour d'une idée. Les Français sont unis. C'est-à-dire que avant Charles VIII, lorsque vous vouliez vous en prendre à la France, il suffisait de trouver un allié sur le territoire français. Souvent la Bretagne. Parfois les Bourguignons. Vous connaissez mon état, vous connaissez largement si bien que moi cette édition-là, mais maintenant c'est terminé. Les rois ont réussi à, ma foi, à Quatennassé. si j'ose dire le système, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun comte baron, tout ce que vous voudrez en France, qui soit susceptible en s'alliant avec l'étranger de renverser le roi en question. Et les rois ont réussi à attirer finalement dans leurs armées les principaux de ces barons qui sont des seigneurs de guerre, donc des gens sur qui il peut monter. Il explique également que les plus riches et les plus puissants des barons de France sont du sang de la lignée du roi en sorte que s'ils viennent à lui faire défaut ascendant et descendant, la couronne peut leur revenir. Donc la couronne reste toujours dans la même famille et on pourrait continuer longtemps parce que finalement même s'il pense à la France quand il fait ce rapport-là, en fait, ce qu'il racontera c'est ce qu'il racontera quelques années plus tard, 7-8 ans plus tard dans le prince, c'est-à-dire ce qui fait défaut à l'Italie, c'est l'Union. Regardez les Français, l'exemple ce sont les Français qui font un état-nation nous dirions aujourd'hui alors que nous, nous sommes incapables de nous unir et il attend un fameux prince, c'est-à-dire celui qui sera capable de fédérer toutes ces principautés, ces petits états italiens pour faire un véritable bloc et pour résister finalement aux Français et aux Allemands qui sont des dangers. Il est envoyé aussi en ambassade auprès de Maximilien donc l'empereur d'Allemagne et là ça n'est plus l'exemple c'est le contre-exemple. Il a un mépris total pour Maximilien et il dit que lui n'a jamais réussi à faire en sorte que les différents seigneurs d'Allemagne se battent pour lui, se battent pour eux et jamais pour lui. De là sa faiblesse et il dit qu'ils ne seront pas dangereux. C'est vrai qu'ils vont tenter de descendre vers Venise, vers le Friou, mais ça sera un feu et en plus de ça les empereurs allemands ont une ambition totalement ridicule c'est de se faire proclamer roi des Romains. Bon alors en gros ce qu'il dit c'est l'achronique ça ne sent plus à rien mais c'est tout ce qu'il voit et ces gens là sont... Alors ainsi ce rapport à l'égard des Français est laudatif ça n'empêche pas le rapport sur le royaume de France est laudatif mais il garde quand même à l'égard des Français un mépris absolu. Les Français sont par nature plus impétueux que vaillants ou habiles et si lors du premier assaut on peut résister à leur furie ils s'abolisent et se découragent au point de se faire aussi pleutre que des femmes. Ils supportent mal les gènes et désagréments et à la longue deviennent négligents si bien que quand on tombe sur leur troupe en désordre il est facile d'en venir à bout. Et il donne ensuite toute une série d'exemples de cela et il dit la seule faiblesse de la France c'est son clergé. C'est son clergé parce qu'il dit autrement la France en raison de son étendue et de sa commodité et de la commodité de ses grands fleuves est grasse et opulente et d'enrayer la main d'oeuvre ne coûte rien ou presque en raison de la rareté de l'argent au sein du peuple qui peut à peine en rassembler de quoi payer à ses seigneurs ses relevances encore qu'elles soient infimes. Cela vient de ce qu'ils n'ont pas de débouchés pour leur denrée chacun en produisant de quoi en vendre en sorte que s'il y avait quelque part de plaisir de vendre un boisseau de grain il n'y arriverait pas chacun en brillant à vendre. Quant aux gentils hommes en dehors des frais vestimentaires ils ne dépensent rien d'être venu qu'ils tirent de leur sujet ayant suffisamment de bétail à manger une infinité de volailles des lacs et autres lieux regorgeant de gibier de toutes sortes. Cela vaut pour tous et chacun partout de sorte que tout l'argent est château seigneur et la fortune aujourd'hui sont grandes et quand les gens du peuple disposent d'un florent ils leur semblent être riches. On dit le peuple a ce qu'il lui faut c'est-à-dire bon je n'ai pas besoin de commenter ce que je viens de vous lire et simplement c'est ce qui garantit ce que nous appellons en faisant un énorme anachronisme de la paix sociale. Mais le problème qu'ils ont c'est le problème qu'évidemment Machiavel déplore pour l'Italie c'est l'importance nucléaire. Les prélats de France prennent les deux cinquièmes des recettes des richesses du royaume parce qu'il y a beaucoup d'évêchés à vocation temporelle et spirituelle et comme ils ont pour vivre le nécessaire et de tout l'argent qui leur parvient dans les mains rien n'en ressort jamais suivant l'avarice naturelle des prêtres et religieux. Et il continue de faire un autre et ensuite il explique je vous le passe c'est très intéressant je ne veux pas quand même je vais vous laisser un peu de temps pour vivre et il explique que les français n'ont rien à craindre du côté des italiens du côté des espagnols du côté des allemands et c'est un portrait tout à fait intéressant qu'il fait là et il détaille ensuite il détaille ensuite toutes les institutions françaises en indiquant bien et sans erreur quelques anachronismes de quelques années c'est tout sans erreur tout le système français les cours des comptes etc il donne en une phrase c'est très rapide il donne en une phrase ce qu'est la fonction de tel ou tel organisme parce qu'il propose tout cela évidemment en modèle à l'Italie alors là je vais lire quelque chose monsieur Fonier l'a fait de comprendre de quoi je parle les principales universités sont au nombre de 4 Paris Orléans Orléans dont on parlait tout à l'heure Bourges et Poitiers puis Tours et Angers mais ça ne va pas grand chose ce n'est pas moi qui parle nous sommes en 15 et c'est Machiavel donc je vous voilà donc après si vous voulez mon propos va s'interrompre parce que Machiavel nous sommes arrivés à la fin de 1511 et en 1512 il se produit la catastrophe essentielle pour Machiavel c'est à dire le retour des Médicis le retour des Médicis lui il a servi la république il a servi les Soderini et en 1512 quand les Médicis reviennent dans les fourgons des Espagnols et bien il va évidemment être chassé de sa fonction plus de ça il va être pris c'était pris dans une histoire de complot contre les Médicis il va être emprisonné torturé on va lui faire subir l'estrapade vous savez c'est une torture terrible on vous place sur une estrade à 400 mètres de haut et on vous attache on vous met les mains dans le dos comme ça et on vous on vous lie les mains dans le dos et on relie le nœud au niveau de vos mains à une poutre et on vous fait sauter de l'estrade comme ça alors ça ne vous tue pas mais évidemment les épaules ça vous détruit les épaules c'est une torture et il a subi quand même cinq fois l'estrapade Machiavel et il n'a pas parlé mais évidemment de toute façon il ne faisait pas partie de la conjuration mais c'est quelqu'un qui restait très solide face à la lecture et ensuite un Médicis va être élu pape et la faveur des réjouissances à Florence il va être il va être énergie il va sortir de prison et ensuite il sera relégué à Saint-André-Anne Percoussine donc dans sa dans sa maison familiale et c'est là qu'il écrira ses grands chefs-d'oeuvre que nous connaissons bien le prince et le prince du poids ça va de soi qui est une réflexion sur la manière dont fonctionnent ce qu'on appelle les principautés et le discours sur la décale de Dibiv qui est une réflexion sur le fonctionnement des républiques c'est ces deux les deux dans le pendant l'un de l'autre dans le pendant l'un de l'autre parce qu'il y a en Italie soit des princes-prontés soit des républiques et ensuite la même fois quand en 1526-27 les Médicis seront à nouveau chassés ils reviendront là il croira pouvoir faire encore oeuvre politique il va se mettre au service de la république seulement on ne va pas lui pardonner le prince qui était quand même dédicacé à un Médicis on ne va pas le lui pardonner et là il va lors de l'élection pour être pour les nominations ne serait-ce qu'à son peuple son ancien poste de second secrétaire de la seconde chancelerie il a récupéré un nombre de voix absolument ridicule et là la même fois il va très rapidement mourir d'une bande importante pour nous en tout cas de la maladie d'estomame il va mourir ainsi et les affaires de la France sont passées pendant ce temps de 1512-1527 au second plan mais toute la réflexion du prince et une bonne partie de cette guerre de la guerre sont fondées sur l'expérience qu'il a eue de la France lors de ces années de diplomatie il a été un diplomate très haut niveau l'un des plus clairs voyant de son temps avec évidemment les conséquences littéraires et politiques que nous nous laissons à travers ces chaînes je vous remercie merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements